Merci à Zonetronic qui rend possible l'hébergement de nos capsules vidéo. Zonetronic, jeux vidéo et électronique. 418-626-6200 Salut les gamers, c'est Pat Demd Gaming et aujourd'hui on va jouer au jeu Android Spellforce Heroes and Magic. Salut la gang, c'est Pat Demd Gaming et aujourd'hui on va faire la critique d'un jeu Android et iOS aussi, je me souviens bien. Le jeu Spellforce Heroes and Magic. Bon, j'ai déjà fait la critique du jeu Spellforce 3 Soul Harvest. THQ en ont sorti déjà 3 sur PC par le passé. Là maintenant, ils ont décidé de s'attaquer aux plateformes mobiles en offrant Heroes and Magic. Donc qui est, bon, on ne se le cachera pas, déjà quand on regarde le design, ça nous fait penser à Heroes of Might and Magic, mais en version mobile. Écoutez, moi ce que je peux vous dire, bon là, c'est de vous montrer rapidement, on peut upgrader nos villes comme dans Heroes of Might and Magic. Ça nous prend des ressources pour pouvoir faire ça. Puis, une fois qu'on a fait partie de nos constructions, bon, par la suite, on peut déplacer nos personnages. Moi, une des choses que j'ai aimé du jeu, bon, c'est un jeu justement qui fait penser à Heroes of Might and Magic. J'adore le principe du jeu tactique en tour par tour. Donc, on se déplace sur la carte, on va libérer des zones qu'on a besoin, comme là, bon, ici, je suis en train de capturer des fermes pour récupérer, ramasser de la nourriture. Bon, ok, ici, la zone qui est allée barrer. Et je m'en viens chercher l'autre qui est ici. Mon tour est terminé. Et on passe au prochain. Donc, ça, c'est vraiment comme Heroes of Might and Magic. C'est plate à dire, mais c'est vraiment une pâle copie conforme du jeu. Donc, là, c'est au tour aux autres joueurs à faire leur move. Et après ça, on revient à notre personnage principal. Et voilà. Donc, moi, personnellement, écoutez, comme je vous disais, j'aime les jeux qui font penser à Heroes of Might and Magic. C'est une des raisons pourquoi j'ai demandé à THQ de pouvoir faire la critique du jeu, même si on fait habituellement, quand même relativement rarement, des critiques de jeux mobiles. Je me suis dit que ça valait la peine. Donc, pour vous montrer les combats, ici, on a présentement nos personnages. Parce que, bon, j'ai mes archers qui sont ici, j'ai des chevaliers qui sont à gauche et j'ai mon héros qui est à droite. Donc, le principe est fort simple. On attaque à distance ou on attaque de proche. On décide ce qu'on peut faire. Puis ensuite, on a la petite roue qui est en bas qui nous dit qu'est-ce qui est actif en premier. Là, présentement, on voit que, bon, mes archers ont priorité sur le déplacement des héros. Et moi, par la suite, bon, j'établis mes tactiques pour pouvoir attaquer les ennemis ou, moi, me déplacer. Une des choses que, moi, personnellement, j'ai un petit peu de difficulté avec le jeu, c'est que je trouve que ça manque de contenu. Ça manque de... Des fois, on ne sait pas si on a vraiment sélectionné les bonnes choses. On ne sait pas si on a sélectionné d'aller attaquer les autres ou non. Est-ce qu'on avait assez d'espace pour pouvoir aller attaquer? Et on ne sait pas trop. Comme là, bon, on voit que mon héros a attaqué parce qu'eux ont décidé de se déplacer à l'endroit où, moi, j'étais supposé atterrir pour aller faire mon combat. Mais on n'a pas d'autres grosses indications, malheureusement. Pour le reste, bon, le jeu est quand même plaisant parce que c'est un jeu de stratégie tour par tour. On peut l'avoir sur notre tablette ou sur nos téléphones, donc on peut l'amener avec nous en tout temps. On récupère des pièces d'équipement. Comme là, vous voyez, j'ai récupéré une épée que je peux faire équiper à mon héros ou même à des troupes. Pour vous montrer un peu, on clique sur le héros. Bon, on peut gérer les armées qu'on a. On peut gérer nos unités. OK, parfait. Donc, si, par exemple, je clique sur les informations de mon héros, là, je peux aller à la gestion des équipements. À partir de là, bon, on voit que là, je suis équipé avec l'épée noble niveau 2. J'ai trouvé une épée longue qui fait juste 3 dégâts. Fait que finalement, mon épée noble, elle a fait 7 dégâts, fait que je vais la garder sur elle. Par contre, si je voudrais, je pourrais aller voir mes chevaliers pour aller voir. Bon, eux sont déjà équipés avec une épée longue aussi. Donc, à part si on aurait la possibilité de pouvoir les améliorer. Sinon, ce qu'on pourrait faire, ça serait équiper l'autre épée si elle était plus forte. Ça peut arriver des fois qu'on va trouver des épées empoisonnées ou des arcs avec des flèches de feu. On peut trouver des anneaux, on peut trouver des pendentifs, on peut trouver des nouveaux boucliers ou peu importe. Donc, c'est toutes des choses qui ont la possibilité qu'on puisse récupérer au fur et à mesure du jeu. Moi, je vous avouais, écoutez, le jeu de ce vent, si je me souviens bien, c'est 5.99 sur le store. Le jeu est plaisant, oui. Mais, je trouve que les combats sont un peu, soit mous ou trop difficiles. Il n'y a comme pas d'entre-deux. On ne sait pas vraiment si les ennemis qu'on va attaquer vont être plus forts ou plus faibles que nous. Sauf, une fois qu'on est rendu en combat, après ça, on a la possibilité d'avoir des facteurs à considérer dans la mesure où il y en a certains qui vont utiliser de la magie, il y en a d'autres qui vont attaquer à distance, il y en a d'autres qui vont frapper de proche. Il y a beaucoup de choses vraiment de base, comme la majorité des jeux de combats en taux par taux. Sauf que le jeu, il manque, on dirait qu'il est vide. On dirait que le jeu n'est pas fini. Il est plaisant, mais il ne nous donne comme pas envie de le continuer. On dirait que c'est un jeu qui est majoritairement de l'essai et erreur. Ça m'est arrivé, moi, de faire un combat, d'arriver contre des ennemis. J'avais une grosse armée, eux autres, ils étaient juste deux petits groupes. Finalement, les petits groupes étaient capables de faire de la magie, donc ils étaient deux fois plus rapides que moi. Puis, ils m'ont décimé mon armée au complet. C'est vraiment un jeu d'essai et erreur, où la carte, on dirait que les ennemis ont été pitchés sur la carte, sans trop de raison particulière. Mais bon, écoutez, si vous aimez des jeux comme Heroes of Might and Magic, peut-être que vous allez aimer le jeu. Moi, personnellement, j'aime Heroes. Lui, je le trouve vide, malheureusement. On dirait que le jeu n'a pas été peaufiné assez. Il aurait pu y avoir d'autres choses. Est-ce qu'il va y avoir des mises à jour sur le jeu pour améliorer son contenu? Peut-être, je ne sais pas. Ça serait à voir. Mais sinon, pour le reste, écoutez, oui, c'est un bon jeu. Non, ça manque un peu de contenu. Ça manque de peaufinement, comme je vous disais tout à l'heure. Mais ça reste un jeu qui est quand même plaisant à jouer. Ceci dit, moi, de mon côté, je lui donne un 5 sur 10. Je ne peux pas donner plus, parce que je m'attendais à plus. Surtout quand j'ai vu que c'était un jeu à la Heroes of Might and Magic. Ils ont voulu faire une copie quasi conforme, mais finalement, ce n'est pas à la hauteur. Il manque trop de contenu. Il manque trop de trucs baisés. Les cartes sont petites. Il n'y a pas de grand façon de manœuvrer sur les terrains. Oui, on a des helpers, des pop-ups, qui vont nous dire qu'est-ce qu'on devrait faire pour pouvoir nous aider ou quoi que ce soit. Mais il n'y a pas tout pour pouvoir aider non plus là-dedans. Donc, oui, c'est un bon jeu, mais ça aurait pu être mieux que si vous aimez les Heroes of Might and Magic, allez plutôt vous les procurer sur PC. Ça va être plus avantageux que d'aller chercher Spellforce Heroes and Magic. Sur ce, gang, moi, je vous souhaite une belle fin de journée. Keep on gaming. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada